Malgré ses sourires aux lèvres, la petite Kadiatoubangoura âgée seulement d'un an peine à profiter de son adolescence depuis maintenant plus de 5 mois à cause d'une pathologie de malformation cérébrale qui nécessite une intervention chirurgicale. Mais sa mère biologique qui est une veuve dit n'est pas être à mesure de payer les frais de cette intervention chirurgicale dont le montant s'élève à 15 millions de francs guinéens. J'ai accouché l'enfant là, sain et sauf. C'est à partir de 4 mois de sa naissance que j'ai commencé à constater cette maladie. J'ai tout de suite entamé les démarches. Quand je suis allé à Donka, après les visites, ils ont dit qu'il faut une intervention chirurgicale qui coûte à 15 millions. Et moi je n'ai pas les moyens. En plus des inquiétudes, Boma Wakuruma n'arrive plus à exercer ses petits commerces. Chose qui l'affecte et l'affaiblit économiquement. A cause de sa maladie aujourd'hui, je ne peux plus me débrouiller. Et le peu d'argent que j'avais aussi est fini. Aujourd'hui, le seul rêve de cette vive, c'est de voir sa fille guérir de cette maladie. C'est pourquoi elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté. Je suis allé chez la maman du président deux fois, mais les militaires ne me laissent pas rentrer. Je voulais que vous l'informez pour qu'elle m'aide à traiter mon enfant. Espérons que ces cris de cœur du dame Boma Wakuruma tombent dans de bonnes oreilles.